Salut à tous, aujourd'hui je vous présente un setup d'un scénario de Dungeon Crusade. Alors la première chose que l'on fait dans Dungeon Crusade, c'est éventuellement vous avez fait une partie du jeu de plateau Avalon Board Game qui consiste à faire un petit jeu d'aventure narratif avec vos 6 personnages. On va avoir 6 personnages dans le jeu, c'est optionnel, donc c'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'avoir fait avant. Donc une fois qu'on a fait cette aventure, on a récupéré du loot, de l'or éventuellement, on sélectionne un scénario dans le livre de scénario qui se trouve ici. Donc j'ai choisi pour vous le scénario Welcome to Castle Blackwood, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met en place le château Blackwood sur la table. Superbe plateau, très détaillé. En dessous, j'ai préparé les cartes pour les différents points du setup. Donc première chose que l'on fait, après avoir sélectionné, donc j'ai mis les 6 plateaux qui croissons au château, et ensuite vous avez les 2 plateaux, le plateau village, au-dessus, le plateau donjon, ici. Alors, première chose à faire, on va mélanger le treasure chest, donc ce sont toutes les cartes trésors, on mélange. Et on le place sur le plateau donjon, juste ici. Hop, dans l'ordre, ce sera sympa. Ensuite, on mélange le blessing deck, donc le blessing deck, ce sont les bénédictions qu'on peut récupérer dans le village. Ça peut aussi n'être rien du tout. Et on les place là-bas, dans le village. Ensuite, le deck de secret room. On le mélange aussi. Donc lui, il n'y a pas d'emplacement sur les plateaux, je le mets tout par ici, ou ici. Il sera à côté des 2 autres plateaux. Ensuite, je mets à disposition, on les trie par type, ce sont les afflictions qu'on peut récupérer dans le jeu. Ensuite, je mélange toutes les cartes trap, donc les pièges. Et par contre, je les mets près de ce plateau-là, qui sont plus proches. Et enfin, je vais mélanger les cadeaux que l'on a quand on fait les celebration day. Et je les mets ici, sur le plateau. Donjon, ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les decks pour les mines. Donc comment ça se passe ? Je prends le tas de cartes mines. De ce tas de cartes mining, ici, on retient les cartes qui indiquent que la mine est épuisée. Le filon est épuisé. Donc il y a 8 cartes. Et on va faire 4 paquets de 32 cartes. Donc les cartes sont déjà mélangées, donc je vais me contenter de faire des paquets de cartes. Dans ces 4 paquets, j'ajoute 2 cartes, comme ça, par paquet. Je mélange mes 4 paquets. Et les 4 paquets, en fait, correspondent aux 4 mines. Donc les mines A, B, C, D. Donc les 4 decks de mines que l'on pourra exploiter dans le donjon. On les place aux 4 emplacements qui sont ici, sur le plateau donjon. Les espaces sur le plateau sont un peu courts, un peu petits, mais on sait que c'est A, B, C, D. Ensuite, on sépare les decks de minions et de champions et de gardiens par niveau. Donc, à chaque fois, vous avez le niveau qui est indiqué ici. Et 3. Et moi, vu que je les ai mis dans, je les mets dans une boîte bien spéciale. On fait pareil avec les champions. Donc les champions, il y a un niveau supplémentaire avec 4 niveaux. Et hop. Ensuite, les gardiens. Alors les gardiens, ce que je fais, c'est que je les mets tous derrière et en fait, sur ma petite table sur le côté, je sépare le niveau en cours. Ensuite, on passe à un truc que j'ai fait déjà. Parce que ça, c'est fait une fois pour toutes. C'est que j'ai un présentoir pour toutes les gemmes de puissance. Donc ça, le présentoir, je le sépare par type. Comme ça, je sais quelle augmentation prendre quand j'en ai besoin. On fait le deck de rencontre. Alors le deck de rencontre est particulier parce qu'il est gros comme ça. On sépare, on enlève les cartes interludes. Comme ça. Mais on n'utilise pas toutes les rencontres à chaque partie. Qu'est-ce qu'on fait ? On mélange le deck de rencontre. On en prend 30. 27, 28, 29, 30. Le reste, il est remis dans la boîte de jeu. On prend ces 30-là et on mélange avec 9 cartes interludes. Pas les 10. On en met une de côté. Mais avec les 9 autres. Donc on fait le mélange. Et j'ajoute la dernière carte interlude sur le dessus parce que la première rencontre est une carte interlude. Il ne se passera rien sur le premier tour de jeu dans le donjon. Et on le place sur le plateau juste ici. dans le placement indiqué. Ensuite, on va prendre le deck des compétences. Le deck des compétences, c'est pour chaque héros qui seront dans le donjon. Donc on en a 6. On doit retirer, il y a 3 compétences par personnage. Sauf qu'on ne peut en garder que 2 pour la partie. Donc chaque compétence est déclinée en 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et donc ça veut dire que sur l'ensemble des cartes, il faut qu'on garde que 2 compétences et 3 niveaux de 2 compétences. Alors on peut faire soit ça. Soit moi j'aime bien aussi un système qui est de dire je garde tout à disposition. Et une fois qu'un héros a choisi 2 compétences par exemple de niveau 1. Ou du moins qu'il a 2 compétences différentes dans son jeu. La 3ème compétence elle est éjectée. Comme ça, ça laisse un choix. et on est quand même limité par rapport aux 2 compétences qu'on doit avoir. Mais si jamais vous voulez sélectionner dès le départ les compétences c'est très simple. Mais c'est plus long. Il faut prendre pour chaque personnage vous tirer au hasard une carte sans regarder le nom de la compétence. Et la compétence que vous aurez retirée c'est celle qu'il faut retirer du jeu. Celle que vous aurez tirée ce sera celle qu'il faut retirer du jeu. Donc par exemple si je fais ça je prends cette carte-là dual shot à ce moment-là je retire dual shot du jeu. Moi je ne vais pas faire ça je vais laisser les compétences ici sur l'académie et je préfère pour le côté jeu garder l'ensemble des compétences et une fois que j'en aurai deux pour un personnage je retirerai la troisième. Ensuite on place les treasure chest donc là je vais passer en mode vue de dessus les treasure chest sur la carte ce sont ces petits symboles là un petit coffre ici j'en ai un autre ici d'ailleurs à la même pièce là ici c'est le symbole pour mettre les trappes les pièges et ici vous avez un symbole pour les points où on peut miner donc les mining points où on va mettre des jetons unexplored dessus non explorés donc la première chose que je vais faire je vais placer les treasure chest donc les coffres au trésor ici j'ai tous mes treasure chest donc je les prends et je les remplis sur mon plateau une fois qu'on a mis les treasure chest donc c'est optionnel mais moi je place mes pièges donc je place les jetons pièges les jetons pièges ce sont ceux-là d'un côté vous avez enfin vous avez le dos qui est comme ça et donc il faut les placer sur les endroits où il y a des pièges ou des petits crânes comme on a vu tout à l'heure lui il y en a beaucoup ce que je fais c'est que je les place et on va en avoir besoin pour après dans un grand sac pourquoi grand parce que ça permet de bien les mélanger et quand je les tire je perds un petit peu plus de temps que si ils étaient sur une table tout se fasse cacher mais je sais très bien les détecter savoir qu'elle est le dos ou pas voilà vous voyez je me trompe pas sur le pioche 1 on sent c'est ce que j'appelle le côté punch c'est ce côté là qu'on punch enfin moi c'est comme ça que je mets mes cartons pour dépuncher plutôt donc c'est parti on va mettre les pièges en place ici ici donc le castle blackwood il est quand même bien particulier en disposition ça ne ressemble pas du tout aux robins anciennes par exemple soit la répartition des coffres des pièges donc là normalement je les ai tous placés ensuite on va placer les unexplored tokens donc c'est quoi ces unexplored tokens ce sont les pions qui vous indiquent qu'un site pour miner enfin le mining n'est pas encore découvert et de l'autre côté ça vous dit bah oui c'est un site c'est le site numéro un tel ou ça vous indique que ce n'est pas un site où on peut récupérer des pierres donc ça c'est pareil je les prends tout je les mets dans mon sac et je les répartis sur les endroits où il faut donc ici j'en ai un là hop j'ai oublié un piège tiens ici effectivement c'est bien foutu aussi à l'intérieur du château j'ai un problème qu'il n'y en a pas c'est vraiment sur les extérieurs uniquement on a essayé sur quelque chose de cohérence pas mal ensuite on va passer aux objets de quête donc une fois qu'on a fait ça on va récupérer on peut le faire aussi au départ d'ailleurs j'aurais pu le mettre en avant c'est qu'une fois qu'on a choisi le scénario on a récupéré les quêtes donc on a trois quêtes principales 1, 2, 3 et trois quêtes secondaires et ici vous allez avoir les les objectifs et le setup de chaque quête donc dans chaque setup il faut faire chaque setup récupérer les pions et les disposer il faut faire d'abord les trois principales et après les trois secondaires donc ici j'ai un plateau qui agroupe tous les pions de quêtes donc évidemment il faut les chercher donc mise en place des pions et on reprend les quêtes et on va les placer dans le château alors ici on nous explique exactement ce qu'il faut faire résumé façon histoire et ici qu'est-ce qu'on doit faire on place quatre portes avec des des bases bleues ensuite on nous demande de mélanger quatre monstres de niveau 1 enfin non dix monstres de niveau 1 deux monstres de niveau 2 et deux un petit chamber donc ça c'est le début on aura besoin de ça pour le seeding aussi donc je vais mettre elle est de la boîte qui contient tous les monstres dix niveau 1 un certain nombre niveau 2 l'autre deux niveau 2 et deux un petit chamber et on passera un marqueur de chaque là où on a mis nos portes bleus dans l'ensemble des pions qu'on prend il y en a qu'on n'a pas positionné donc ceux-là je les mets dans un endroit spécial où je les récupère en fin de partie alors après la quête nous dit quoi donc là on a fait tout ce qu'on nous a demandé on mélange le hedge betroot token donc les deux racines en fait et deux quêtes blanches et là on va les mettre donc voilà ça c'est le tour de quête donc là par contre on peut les mélanger comme on veut et ensuite on les répartit entre l'ardeur et c'est là l'ardeur je sais pas ce que ça veut dire en anglais on mélange la clé en ivoire avec une quête clé d'ivoire l'ivoiriquet avec un jeton blanc on peut trouver ces jetons là aussi c'est un jeton de quête c'est pour brouiller les pistes et du coup on les mélange et ça veut dire qu'ici la clé elle sera soit là soit là donc forcément c'est sûrement le premier lieu qu'on ira voir pour récupérer cette clé et ensuite au final on prend trois pions de quête comme ça le corbeau on les mélange et on les met eux ils vont aller dans les chambres qui sont au nord là où il y a la forêt à l'extérieur en fait et voilà et donc ça c'était la place c'était la mise en place de la quête numéro 1 donc vous voyez que c'est ce qui prend un petit peu un paquet de temps alors quand vous connaissez déjà le plateau ou quand vous avez déjà fait le scénario ça devrait aller un tout petit peu plus vite mais quand même d'accord mais c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir une rejouabilité rien ne va être au même endroit à chaque fois donc là on va faire le setup des quêtes maintenant quand c'est fait on va faire ce qu'on appelle le seeding alors avant de faire le seeding ce que je vais faire c'est que je vais mettre les portes parce que ça me permet de repérer les pièces donc les portes moi je les mets toutes comme ça au départ je les avais séparées avec les bases mais c'est plus simple de les avoir déjà montées pour la plus grosse partie dans le sac il y en a qui se démontent et après on peut fermer les pièces qui n'ont pas été fermées donc ici par exemple alors le seeding comment ça se passe le seeding et bien ça se passe très bien on va dire le seeding on a sur le scénario donc sur le welcome to castle blackwood la partie seeding qui se trouve ici donc ici on me demande de mettre dans le sac en fait 0 niveau 1 0 niveau 2 0 empty chambers 2 niveau 3 2 niveau 4 et 2 mystery chambers et 2 secret rooms donc on prend les pions donc 2 secret rooms 2 mystery chambers et là ce sont les pions master les pions master c'est le son recto verso donc là c'est un secret et les mystery chambers ils sont identiques de chaque côté les masters puisque après vous aurez les mystery chambers par exemple mais qui vous diront ce qu'il y a en dessous et ça sera pioché au hasard dans un sac je la remets dans mon sac et là l'idée est dans le monde avec ça on mélange toutes les caisses en bois qui sont ici et je dois remplir les salles qui sont vides donc les salles qui sont vides on en a 2 ici par exemple 2 ici 2 là bas c'est celle que j'ai déjà repérée et ailleurs il me semble que c'est plutôt bien rempli et que j'ai pas vraiment de salles vides donc si jamais je tire une caisse à ce moment là il faut que je retire un pion qui va venir protéger cette caisse si je retire à nouveau une caisse je mettrai de côté je retire un pion jusqu'à avoir autre chose qu'une caisse donc ici par exemple hop ah bah ici on a une crate donc on va tirer autre chose voilà donc ça je peux le mettre par dessus hop ça fait une de rempli ah encore une caisse je tire autre chose c'est bon ici juste à côté il y a une chambre encore ah c'est une chambre secrète et là il doit me rester ça se trouve il me reste que des caisses toutes les caisses du jeu il y en a 7 je crois doivent être mises en place donc en fait je vais repasser sur les salles où j'avais qu'un seul monstre et je vais remettre une caisse en dessous donc ça et tout ça je vais remplir c'est là je vais mettre une caisse ici et voilà et là on a rempli le donjon c'était plutôt rapide non ? alors on n'a pas terminé vous me doutez bien qu'on n'a pas terminé mais il ne reste pas beaucoup de choses quand même alors donc l'équipe du héros elle va être placée en dessous du plateau maintenant ce qu'on va faire et je vais reprendre la caméra avec moi c'est que déjà on va ranger ça je peux ranger ce sont nos objets de quête ça permet de ne pas avoir toutes les choses qui crèment sur la table et c'est important l'autre jeu qu'on va faire c'est que les pions qui sont les mystery chamber on va les avoir à disposition voilà mystery chamber quand je vais si je révèle une mystery chamber je vais piocher au hasard un de ces pions pour savoir si il y a un monstre au niveau 4 vous voyez que c'est dangereux quand même ou un monstre au niveau 4 ou un monstre ou une anti chamber peu importe donc pour ça j'ai des petits trucs comme ça des petits gobelets je les mets dedans et quand j'en ai besoin de piocher je mets dans le sac et j'en tire en hasard de la même façon pour les secret rooms on a deux choses on a le code enfin la façon de déterminer s'il y a une secret room ou pas qui va dépendre de la sagesse d'un personnage donc je les mets dans le petit bol ici et je les mets de côté et en plus quand on trouve une secret room il y a un pic lock à faire une serrure à démonter un petit peu donc ça c'est pareil on tire au hasard donc je les mets dans un petit gobelet en même temps et enfin pour les caisses c'est pareil quand on trouve une caisse donc les pions qui sont sur le plateau sont des master tokens ça veut dire qu'ils sont recto-verteau de la même façon et le détail des caisses c'est un pion à piocher au hasard donc comme pour les autres je prépare un petit gobelet qu'il n'y aura plus qu'à verser dans le sac ici normalement les monstres qui m'ont servi à faire le setup les pièges et les tokens non utilisés pour le scénario mais qu'on a pioché ils sont ici comme ça je ne les verrai pas et je vais les ranger en attendant on va avoir besoin de ça pour le village on va le faire tout de suite enfin sur le plateau village il nous reste à mettre les potions donc potions soin de vie et l'élixteire le jus pour l'essence et les torches on trouve ces valeurs ici on prend une difficulté j'ai pris la difficulté normale qui est assez balèze je trouve déjà et j'ai rempli j'ai pris ces potions-là en conséquence avant de passer à l'offre chez le forgeron on va sur lequel on met des marqueurs pour les quêtes les principales sidequests et la quête des gardiens toujours en chaque quête qui vont nous permettre de marquer notre progression ce n'est pas les jetons les plus utiles du jeu je pense mais ils sont présents ils existent ensuite il nous restera mettre des valeurs sur le spawn des gardiens sur la population des minions donc ça pour ça c'est très simple je crois que je prends en valeur 18 ici et 5 en remplissage du donjon et également ici sur quel rythme les minions partent en ready je le mets en 10 en normal donc vraiment cette valeur là corresponde à normal je crois que ça aussi 19 ou 18 ça c'est fait on va faire ce qui reste vraiment de la mise en place c'est à dire l'offre chez le forgeron alors pourquoi c'est important parce qu'en début de partie vous avèderont un tour d'achat chez le forgeron c'est votre premier équipement que vous allez avoir et en fonction de l'or que vous avez ça peut être vraiment un bon moyen de commencer tranquillement avec moins de pression la partie quand on fait le jeu d'aventure avant donc la petite aventure dans le monde d'Avalon on récupère généralement plus d'or que si on le détermine au hasard en début de scénario donc ça devrait faciliter le premier équipement des personnages après si vous n'avez pas de chance pendant le jeu d'aventure vous n'êtes pas forcément bien équipé sinon vous avez un moyen de déterminer de l'or pour le départ pour chaque personnage en lançant un des trois fois cent d'or ou commencer chacun avec cent et là je trouve que c'est un peu plus dur quand même et je vous conseille de faire au minimum un des trois fois cent en or donc comment ça se passe l'offre chez le forgeron on reprend le petit tableau qu'on avait ici ici du coup les marqueurs que j'ai mis j'ai oublié d'en placer un d'ailleurs c'est le marqueur de terreur sur le village pour le niveau normal il se place à quatre c'est quoi c'est le niveau de départ de la terreur et le niveau de terreur il se trouve ici juste là donc je vais le placer sur quatre et lui quand il augmente il arrive à la fin de la piste on perd la partie ce qui arrive plutôt fréquemment et pour les autres marqueurs que j'ai placé moi un petit peu par mémoire c'est marqué ici le difficulté de raid en normal c'est 10 donc c'était celui qui était ici le spawn de gardien c'est 18 donc c'est ce que j'ai fait ici le guardian park questable c'est normal c'est qu'il y en a trois qui vont apparaître des gardiens par niveau par quête en fait et la population de minion à cinq ça veut dire qu'il y a chaque fois au début de la phase minion il faut vérifier il doit y avoir cinq minions minimum dans le donjon donc l'offre du blacksmith il se résume ici en mode normal j'ai 12 équipements de type commun non commun 10 et ainsi de suite donc ça veut dire que je vais prendre mon deck de loot l'imposant deck de loot 193 junk enfin loot unique donc on retire du deck de loot le junk loot celui qui n'a pas de petit symbole ici et des armes démoniaques d'accord elles sont séparées et il va nous rester les communes non communes les rats les épiques et les légendaires qui seront normalement toutes mises ici et c'est de ces decks que je vais créer le deck du forgeron le reste des cartes donc on a le reste des cartes qui est ici on va le mélanger avec ces deux decks là en plus pour constituer le deck de loot qu'on va avoir dans le donjon donc ça par contre je vais vous épargner le mélange donc ces cartes qu'on vient de mettre on les ajoute ici à l'offre du village oui common uncommon rare epic legendary évidemment j'ai mis les epic axe dans le common parce qu'on peut les prendre aussi chez le marchand et ça mettra fin à notre setup de dungeon to z donc évidemment les armes que vous avez ici vous pouvez les consulter pour savoir si vous pouvez les acheter et vous y avez accès dès que vous revenez du jeu d'aventure ou au début de votre session de dungeon to z alors évidemment on n'ira plus voir les cartes communes donc ces cartes là et que ce soit comme sympathique ils ne sont pas très chers 300 on peut mettre un slot si on a une pierre voilà tout ce qu'on a trouvé tout ce qu'on pourra avoir chez le fourgeon en début de partie et sur ce le deck de loot qui se trouve à mélanger il viendra ici la dernière opération qu'il faudra faire on va mettre les fiches de perso juste ici donc moi je récupère ce que j'ai fait j'ai fait le jeu d'aventure avec mon fils donc on place les fiches de perso avant d'aller faire nos provisions et nous équiper c'est de passer à la taverne on tire au hasard une carte taverne une sorte de mission au long cours à chaque fois qu'on partira en enquête et là qu'est-ce qu'on nous dit elle veut que l'héros prouve leur courage qu'est-ce que ça peut te coûter et leur bravoure en explorant une des mystery chamber donc les héros ont besoin de rentrer dans une mystery chamber une fois qu'on se rentre dans une mystery chamber ça nous rapportera 500 pièces d'or quand on reviendra et 6 je n'ai pas vu que ça rapporte aussi des life force tokens et c'est assez d'expérience donc ça je le laisse pas loin pour savoir avec mes missions ici donc voilà il est setup il est fait normalement on a notre plateau le plateau donjon le plateau village avec l'offre ici les gènes de pouvoir ici il n'y a rien à piocher pour l'instant mais il y aura le deck de loot bientôt et tous les autres decks qui sont mis ici et voilà qui est fait pour ce setup de Dungeon 2 Z j'ai aucune idée du temps qu'on a mis je vais voir ça en avantage de la vidéo mais vous avez un résumé du setup d'un Dungeon 2 Z qui est prêt à jouer là pour le coup ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada